Musique Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui me tient trop à coeur Donc on se retrouve tout de suite dans ma chambre Alors à travers cette vidéo je fais référence souvent à ma vidéo que j'ai fait précédemment Comment vaincre ses peurs Dans le sens où souvent on s'imagine que les pires choses vont arriver lorsque nous essayons de dépasser une peur quelconque Alors qu'au final ça se passe super bien et au contraire justement ça se passe bien et ça porte ses fruits Mon premier conseil est de croire en soi Oui je sais, c'est bête, mais essayez de croire en vous Même si vous ne savez pas si c'est possible ou si ça ne l'est pas, pensez que ça l'est Pensez que c'est possible c'est déjà un pas vers la réussite Je vous explique Lorsque vous allez vous imaginer réussir l'activité que vous voulez réussir Un sport dans lequel vous voulez performer Un métier dans lequel vous voulez progresser Ou encore un dépassement de soi tout simplement C'est très bien de vouloir y arriver C'est très bien de faire tout pour Mais il faut y croire C'est quand même le plus important Si vous faites une activité quelconque Comme je viens de vous les citer Que vous le faites, vous vous donnez à fond Mais au fond de vous, vous n'y croyez pas Mais arrêtez tout de suite, ça n'a ni queue ni tête en fait Il faut y croire Croire en soi est la première clé de la réussite selon moi Car lorsqu'on croit qu'on peut y arriver, tous nos actes vont suivre Donc si par exemple, moi, je suis modèle photo depuis 5 ans Vraiment, je veux être en agence Je veux tourner des publicités C'est mon rêve et je sais que ça va arriver Je le sais parce que dans mon esprit Je l'ai matérialisé, je l'ai concrétisé Tout simplement dans mon esprit Je me suis imaginé faire des publicités Je me suis imaginé en agence de mannequinat Je me suis imaginé tout ce que je fais aujourd'hui Il y a 5 ans, je m'imaginais en train de faire des shootings Je m'imaginais être payée Je m'imaginais travailler avec des marques Et maintenant, c'est ce que je fais Tout simplement parce que je me suis imaginé, je me suis projeté En conclusion, mon premier conseil se définirait par Tout ce que vous allez imaginer, rêver Tout ce dont vous allez vous projeter Vos actes vont suivre et ça se réalisera Mon deuxième conseil se baserait sur bosser tes points faibles Si tu ne connais pas tes points faibles Tu ne peux pas travailler dessus Tu ne peux donc pas évoluer Une fois que tu as défini tes points faibles Travaille dessus Essaye au moins tous les jours Si tu n'y arrives pas Essaye de te forcer Si tu veux avancer, dans tous les cas, il faut que tu le fasses Tous les jours, essaie de trouver un de tes points faibles Essaye de te dépasser Même si pour toi, ça paraît énorme Et que pour la plupart des gens, ça ne paraît rien Fais-le Fais pour toi C'est rien que pour toi et les autres On s'en fout Je vais vous partager maintenant une de mes peurs Avec laquelle j'ai dû vraiment m'acharner Et je m'acharne encore aujourd'hui et tous les jours C'est parler en public Alors pour beaucoup d'entre vous En tous les cas, mes camarades de classe Parler en public, mais c'est rien Mais on se connait entre nous Ça fait plusieurs années qu'on est dans la même classe Mais pour moi, ça me paraissait impossible Parler devant la classe Pour moi, c'est vraiment Devant la classe ou devant un groupe de personnes Peu importe Même si je les connais elles-mêmes Vous allez trouver ça bête Mais même ma famille Même devoir m'exprimer devant plusieurs personnes Qui me regardent et qui me portent de l'attention Ça me stresse Ça m'angoisse Et ça m'oppresse Alors si vous êtes comme moi Suivez mon conseil Et faites comme moi Tous les jours Essayez de prendre la parole Si vous êtes étudiante comme moi Levez la main en cours Ça peut juste commencer par ça Même si ça vous fait peur Même si ça vous fait palpiter le coeur Et je sais ce que c'est Et bien levez la main Et même si vous devenez tout rouge Que vous transpirez Que vous commencez à bégayer Peu importe Vous l'avez fait Et encore une fois On s'en fout de la vie des gens Alors juste faites-le Commencez par un petit geste Puis recommencez Recommencez Une fois que vous sentez Que vous êtes à l'aise Avec ce geste-là Faites un de plus Levez-vous Prenez la parole Osez Voilà ça c'est une de mes expériences Que je voulais vous partager aujourd'hui Prendre la parole en public Qui est une de mes plus grandes peurs Et que j'essaie de travailler au quotidien Même si vous n'êtes pas Des personnes concrètement Le fait de devoir parler devant une caméra aussi C'est un travail sur moi-même C'est le fait de m'exprimer Le fait d'oser donner mon opinion en fait Donc tout ça Travaillez dessus Et vous allez voir que Finalement Travailler ses peurs et ses faiblesses Vont devenir au final des forces Essayez de vous rapprocher de votre objectif Donc par exemple Moi je suis étudiante Ça m'énerve d'être à l'école Ça ne m'intéresse pas Ça ne m'a jamais intéressée Et ben voilà A côté de ça Je fais mes vidéos Je fais mes shootings Et j'essaie de me rapprocher de mon objectif Car l'école c'est bien C'est important J'ai besoin de mon diplôme Pour avancer dans ma vie plus tard Donc je suis étudiante A côté de ça J'essaie de me rapprocher de mon objectif Qui est d'entrer en agence Faire des publicités En faisant des petites choses du quotidien Ici j'ai commencé la vidéo Faire des shootings Essayer de postuler dans certaines agences Tout ça Vont me rapprocher de mon objectif Et mon dernier conseil Serait de vous rapprocher Des gens qui vont vous faire évoluer Ça ne sert à rien De vous entourer des personnes Qui vont rien vous apporter Juste des futilités Ou des choses Qui ne vont pas vous faire avancer Essayez de vous rapprocher Des gens les plus grands Essayez de vous inspirer d'eux Car c'est eux Qui ont réussi Et pourquoi eux Ils auraient réussi Et pas vous Pourquoi ? Alors inspirez-vous d'eux Essayez de vous rapprocher d'eux Puisez toutes les ressources Que vous voulez Qui vous donne Qui vous offre en fait Parce que Beaucoup de gens nous donnent Les secrets On les a juste devant nous Mais on les prend pas Alors moi je suis là aujourd'hui Pour vous les donner Essayez de vous rapprocher Des personnes Que vous admirez Et qui peuvent vous aider A vous rapprocher De votre objectif Alors voilà C'est la fin de cette vidéo Je suis super contente De vous avoir donné Mes quelques conseils Car c'est des conseils Qu'on m'a donné aussi Et que maintenant je vous donne Car pour moi c'est un partage C'est quelque chose Que j'ai envie de vous partager Parce que j'ai envie Qu'on évolue tous ensemble Alors voilà Je vous aime tous très fort Alors encore merci pour votre soutien N'hésitez pas à vous abonner A mes différents réseaux sociaux Envoyez-moi un petit message Un petit commentaire Un petit like Un petit abonnement Ça me fait toujours super plaisir Et ça me motive A vous donner du contenu A vous donner tous mes conseils Et voilà Je suis super contente D'avoir fait cette vidéo Je vous remercie de tête Et ah oui Si vous vous posez la question Pourquoi j'ai fait un maquage comme ça Il n'y a pas de raison C'est le confinement Je pense que ça donne de l'inspiration Et ça rend fou Donc voilà J'ai voulu être un petit peu Estivant d'aujourd'hui Bref Donc voilà Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada